Hello ma beauté, c'est Cathy Beauty pour une nouvelle vidéo capillaire. Aujourd'hui je vais te parler de la fameuse marque qui est tout le temps en rupture de stock que ce soit sur les sites internet mais aussi sur les magasins physiques. Mais avant cela, je t'invite à m'encourager en me laissant un pouce vers le haut. Ça va me permettre de voir si tu aimes bien ce genre de contenu comme ça je pourrais aussi en faire de plus en plus. Alors quelle est cette marque qui est tout le temps en rupture de stock que moi j'ai remarqué et que je suis sûre que cette marque tu la connais et que tu as aussi remarqué qu'elle est toujours indisponible. Il n'y a jamais de stock, ça part comme ça. C'est la marque Kinky Curly. Je vais d'abord te présenter la marque globale. Ensuite je vais te présenter ces deux produits phares, ces deux produits célèbres que les femmes africaines, surtout les américaines et maintenant du coup les françaises l'ont adopté. Et pour finir, je veux aussi te donner mon avis propre sur cette marque. Alors Kinky Curly est une marque américaine qui a été créée en 2003 par une afro-américaine. Cette marque elle est destinée pour les cheveux crépus, frisés, bouclés, ondulés, bref. Si toi tu as des boucles, tu as des cheveux secs qui sont en manque d'hygratation, sache que cette marque va soigner tes cheveux, va les embellir encore plus. Les afro-américaines l'ont beaucoup adopté pour deux raisons. Première chose c'est pour sa composition qui est tellement clean. Alors pour la composition, je ne vais pas te faire toute la liste, mais en tout cas je peux te dire qu'elle est sans pétrolatume, sans huile minérale, sans sulfate, sans paraffine, sans silicone, sans cire. Et en plus de ça, elle est vegan. Mais la deuxième chose ici et que je trouve qu'elle est très importante, c'est que cette gamme qui gratte tes cheveux, elle apporte de l'eau, elle embellit tes boucles, elle te permet aussi de bien en prendre soin. Même quand tu te coiffes, Kinky Curly prend soin de tes cheveux. Et en plus de ça, n'importe qui peut utiliser cette marque. Que ce soit les enfants, car il n'y a pas de produit qui soit sensible pour les petits choux. Il n'y a pas d'huile essentielle. Même les femmes enceintes peuvent utiliser cette marque. Maintenant, il n'y a seulement deux produits qui ont retenu mon attention et en plus de ça qui sont les Betzla. Je vais commencer par te présenter le Kinky Curly en tant que living. Si tu fais partie des femmes afro qui ont les cheveux fins, les cheveux ternes, qui ne supportent pas d'avoir des produits lourds sur leur longueur, parce que ça alourdit vos cheveux, ça les rend même ternes, eh bien écoute, Kinky Curly est là pour toi. Si tu as les cheveux afro très secs, même quand tu mets ton masque, tes cheveux boivent ça et qu'après, une journée, deux journées après, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'hygratation, tu te retrouves avec des cheveux secs, avec des cheveux presque rêches, durs. Voilà, les cheveux durs, écoute. Kinky Curly, no today. Mais aussi, si tu fais partie de celles qui aiment faire des wash and go non-stop toute l'année, eh bien écoute, le living, no today, est là pour toi. C'est vraiment le parfait partenaire pour pouvoir faire des wash and go. Donc ça, c'était les avantages en tant que living. Maintenant, les avantages en tant qu'après-shampooing. Sache que, en tant qu'après-shampooing, tes nœuds vont tellement se défaire, vont s'en aller, vont se décaliner, tes cheveux, tes longueurs vont... Je ne sais même pas comment t'expliquer le miracle que ce produit apporte à mes cheveux en tant que démêlant. Tu vas me dire, oui, mais moi, j'ai les cheveux tellement durs qu'aucun peigne, aucune brosse ne passe rien, rien... Non, 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 non. Essaye. C'est après-shampooing, essaye ce living sur tes cheveux. Après, je vais te parler de deux points négatifs par rapport à ce produit. La première, c'est qu'elle est tellement célèbre, elle est tellement efficace que, comme je t'ai dit, elle est toujours en rupture de stock. Moi, c'est pour ça que j'en ai pris deux. Je l'ai retrouvée chez Colorful Black dans le magasin physique parce que sur leur site internet, elle est en rupture de stock. Si tu vas dans leur magasin physique à Paris, je te mettrai l'adresse dans la barre de description pour que tu ailles jeter un coup d'œil. Mais en tout cas, si ce produit t'intéresse, il faut que tu ailles tout de suite avant la fin de la semaine parce que je pense que ça part très, très, très vite. Alors, la deuxième chose aussi, un point négatif que je trouve, bon, moi, ça ne m'embête pas, mais c'est le prix. Ce n'est pas n'importe qui qui peut s'offrir une telle qualité de produit parce que le prix coûte vraiment cher pour moi, pour un produit. Ça coûte très cher. Donc, si tu es étudiante et que tu n'as pas forcément beaucoup de moyens, voilà, ça pourra te freiner. Mais je pense que c'est un très, très bon investissement à mettre. Je pourrais l'utiliser pour plusieurs choses. Pour mes wash and go, pour démêler mes cheveux, pour apporter de l'hygratation à mes cheveux, pour même coiffer mes cheveux, tu sais, parce que Kinky Curly aussi permet d'embellir tes boucles naturelles que tu as déjà. Si tu souhaites une autre vidéo de test en direct sur cette marque, n'hésite pas à me mettre ça en commentaire et je te le ferai avec grand plaisir. Il n'y a pas de souci. Ensuite, le deuxième produit phare que je vais te présenter ici, c'est le gel de Kinky Curly. C'est le Curly Custard que j'aime beaucoup. Alors ici, je suis venue prendre moi le plus gros pot qui est en 472 ml qui coûte très, pour moi, qui coûte très cher. Mais en même temps, j'ai pris le plus gros volume. Bien évidemment, il y a le plus petit. Le plus petit fait 236 ml et les prix varient entre 24 euros et 28 euros. Ça dépend des magasins, des sites internet que tu peux trouver. Mais du coup, pourquoi c'est gel ? Toi, tu vas te dire, mais attends, mais c'est pour le prix de ce gel, mais je préfère encore prendre Eco Styler qui, lui, ne coûte pas cher, qui, lui, je peux le trouver partout. Ma chérie, ma beauté, oublie ton Eco Styler parce que quand tu auras testé ce produit, tu vas vraiment l'adopter. Pourquoi tu vas pouvoir aimer ce gel ? Au niveau des ingrédients, c'est le plus clean que j'ai trouvé dans la cosmétique capillaire actuelle. Il est vrai qu'il y a des gels qui se font maintenant un peu plus naturels, certes, mais, d'après la composition, elle est notée sur 18 sur 20. C'est pour te dire que elle est parfaite. Pourquoi ? Parce qu'elle est à base de champs de prêle, elle est à base de guimauve, elle est à base de fleurs de camomille, d'agave, d'estrais d'ortie, mais aussi de feuilles d'aloe vera. Sache que, en utilisant ce gel, tu ne vas jamais connaître la sécheresse. Tes cheveux ne seront pas secs. Avec ce produit, mes cheveux n'étaient pas secs et je trouvais ça bizarre parce que, la plupart du temps, les gels qu'on utilise pour soit plaquer nos cheveux, soit faire une coiffure, voilà, pour définir nos bouts, nos cheveux se retrouvent soit rèches, un peu, genre un peu durs, mais avec une parfaite définition, mais secs. Ce gel-là, non ! Honnêtement, non, non, non ! Au contraire, ce gel-là va apporter encore plus d'hygratation ou même, tu peux venir brosser aussi, démêler tes cheveux avec ce gel, il n'y a pas de souci parce que grâce à la racine de guimauve qu'il y a dedans, eh bien, ça permet de bien démêler tes cheveux. Elle ne laisse pas de résidus normalement. Moi, je l'ai utilisé avec son petit frère qui est ici. C'est vrai que si tu utilises un autre lit, que le « No Today », il risque peut-être de te laisser des résidus. Donc, ma beauté, si tu fais partie de toutes celles qui aiment les gels, prends celui-ci, teste-le. Prends pas le plus grand, prends plutôt le plus petit qui fait 236 ml. j'étais vraiment très contente de pouvoir te parler de ces deux produits et puis, je suis même trop contente d'avoir pu les acheter chez Colorful Black. C'est tellement rare parce qu'il faut savoir que moi, ça fait 10 ans que je suis au naturel et que ça fait 4 ans que je n'ai pas pu trouver, en fait, ces produits, sauf sur les sites internet américains. Mais il faut que tu saches que déjà, si tu fais une commande en Amérique, chez les Américains, il y a les frais de livraison que tu vas bien payer. Mais après, arrivé ici en France, tu auras énormément de frais de douane à payer. Personnellement, je préfère encore payer en France parce que peut-être tu as l'impression que c'est cher. mais honnêtement, je te jure que ce n'est pas aussi cher que tu le penses. N'hésite pas à me dire en commentaire, ma beauté, si tu veux que je teste ce produit et que je te montre le résultat en direct. Moi, ça me ferait plaisir. Il n'y a pas de souci. Et dis-moi aussi en commentaire parce que j'ai aussi envie de savoir si tu connais cette marque, si tu l'as déjà testée, quel résultat elle te donne sur tes cheveux. Est-ce qu'elle t'y gratte bien dans les cheveux ? Comment est-ce que tu l'utilises ? Mais le plus important aussi, j'aimerais savoir si elle te donne des résidus. Mais si c'est le cas, dis-moi en commentaire comment tu l'utilises. Voilà ma beauté, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous !